En transport aérien nous on payé dans les 590, hier j'ai payé 1300 et quelques au kilogramme, ça fait deux fois et demi le prix donc maintenant ça ça impacte aussi le prix de la vente sur le marché international on peut ne pas être compétitif donc c'est lié au Covid-19 parce qu'il y a beaucoup de vols qui ne sont plus d'actualité d'autres qui sont là et ils augmentent le prix parce qu'ils n'atteignent pas leurs capacités voilà on peut et ça se répète aussi au niveau de la production l'année dernière on était à 250 francs Borchand maintenant on est à 300 voire 350 le prix Borchand donc tout ça c'est lié au Covid-19 en partie aussi à la floraison qui n'est pas au rendez vous on avait l'habitude de démarrer la campagne au mois de juillet cette année il y a une bonne partie qui est arrivé précocement en mois de juin et cette première floraison est terminée nous attendons la deuxième floraison s'il n'y a pas de pluie ça risque de nous impacter encore notre premier objectif c'était d'abord de voir dans quelle mesure tâter le poule tâter le poule des exportateurs pour connaître la situation vous savez que le sous secteur horticole spécifiquement la mangue c'est un sous secteur très dynamique et la filière mangue est une filière qui a connu un essor très rapide au bout de cinq ans on est passé de 8000 tonnes à 24000 tonnes avec 24000 tonnes sur l'année dernière l'année 2019 mais comme on est en période Covid il est important de savoir qu'est ce qui se passe réellement comment se passe la campagne quelle est la situation on se rend compte aujourd'hui de beaucoup de choses d'abord la première chose c'est l'existence toujours de marchés extérieurs parce que c'est vrai qu'on n'est pas allé au salon professionnel fruit logistica pour les commandes de l'année mais il est important de savoir également qu'il y avait des commandes qui avaient déjà été effectuées ce qui fait que nos exportateurs continuent à exporter beaucoup moins qu'avant mais continuent à exporter beaucoup moins qu'avant parce que c'est vrai la demande est moins importante mais on a constaté aussi que la production à à baisser donc c'est un ensemble d'éléments qu'il faut analyser faut analyser de manière vraiment très objective pour voir quel type d'accompagnement avoir bon certains parlent de besoin en fonds de roulement mais c'est une analyse à faire donc c'est une analyse que nous allons faire ensemble toutes les structures d'accompagnement pour voir dans quelle mesure donc les accompagner pour que cette campagne soit une campagne réussie parce que nous avons nous avons une filière labellisée connue à l'international qui est une filière aujourd'hui qui a rapporté 18 milliards l'année dernière donc c'est 18 milliards qui retournent vers les familles vers les concessions c'est des sénégalaises et des sénégalais des milliers qui travaillent derrière toute la chaîne de valeur de cette filière et l'objectif c'est l'emploi l'objectif c'est la relance de l'économie l'objectif c'est également que l'entrepreneuriat puisse être une réalité au sénégal